Apporter les livres sur les marchés de Morte-et-Moselle, c'est l'idée géniale d'une jeune femme. Sa librairie ambulante s'appelle La Tête dans les nuages. Franck Gaillet avec Philippe Brou. Amener le livre sur les marchés, c'est le projet de vie de Laurie. Après avoir travaillé en librairie, en médiathèque et maison d'édition pendant 5 ans, elle a décidé de créer une librairie qui se déplace. J'étais attirée par le côté itinérant, de changer d'endroit, d'aller vers des gens. L'intérêt, c'est d'aller dans les villages ou dans les villes, sans librairie, immédiatement à côté. La Tête dans les nuages fonctionne avec les éditeurs comme une librairie traditionnelle. Laurie propose une sélection de nouveautés qui peut plaire au plus grand nombre, mais pas seulement. J'essaye moi de proposer aussi des choses, des livres, même des jeux de société ou des loisirs créatifs qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Il y a une sélection d'éditeurs indépendants. La jeune libraire propose également du service, comme la livraison à domicile, mais le petit plus, c'est évidemment le conseil et la discussion. C'est vrai qu'on a un peu oublié tous ces lieux d'échange, qui étaient les cafés, qui étaient les marchés. C'est des moments qu'on avait oubliés et qu'on retrouve avec plaisir, vraiment avec grand plaisir. Le livre, devenu depuis peu produit de première nécessité, a peut-être profité aussi à l'affaire de Laurie. Je propose des animations de lecture et ça, c'est une autre approche aussi. Ça donne aussi envie aux personnes de venir voir, d'être curieux. Laurie vous accueillera bientôt dans sa roulotte cosy. Son conseil du jour, c'est l'œuvre d'un ancien qui vous embarque sur mars en 2037, histoire de garder la tête dans les nuages. Merci. 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 Merci.